Gilles William Goldnadel, avocat, est un ardent défenseur d'Israël. L'éradication du Hamas n'est pas acceptée de cesser le feu tant que les otages ne seront pas libérés. Pour lui, comme pour les milliers de franco-israéliens, les attentats du 7 octobre en Israël ont rabattu les cartes. Gilles William Goldnadel publie l'essai Journal de guerre dans lequel il disserte longuement sur son ressenti et son analyse du conflit et de l'antisémitisme contemporain. Aujourd'hui, il reçoit tricolore dans ses bureaux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Bonjour, j'ai William Goldnadel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous recevez aujourd'hui tricolore dans vos bureaux. Pourriez-vous rapidement vous présenter ? Vous m'en demandez beaucoup. Je m'appelle Goldnadel. Les amis m'appellent William et pas Gilles William. Je suis avocat depuis des temps immémoriaux. Je ne suis pas qu'avocat. Je ne serai jamais qu'avocat. Je pense que je suis... Embrassant toutes les choses et étant un touche-à-tout, où je n'atteindrai jamais l'excellence dans un domaine. J'écris, j'essaye d'écrire puisque je suis essayiste. Voilà. Et je me bats. Je me bats pour mon pays ou pour mes pays. Et voilà. C'est comme ça que je peux me définir comme un combattant. Merci. Vous venez de publier un livre intitulé « Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine ». Vous expliquez votre ressenti personnel sur les jours qui ont suivi la terrible attaque du 7 octobre. Et vous faites une analyse avec un regard franco-israélien. Une analyse sur la société, sur les réactions, sur le rapport à l'antisémitisme qui a changé depuis le XXe siècle. Donc vous allez plus loin. Après, vous parlez d'une vision plus globale, du wokisme et de tout le spectre qui menace l'Occident. Alors moi, j'aimerais d'abord revenir sur le titre. En fait, vous parlez de l'Occident. Mais c'est un terme vague. Enfin, l'Occident. Moi, quand on parle d'Occident, je pense à la guerre froide. En vérité, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand on voit le livre que j'écris, donc au jour le jour, comme un journal. Dans un premier temps, c'est la sidération. Dans un deuxième temps, je suis au jour le jour les événements sur le terrain. Mais à chaque fois, j'essaye d'en dégager des pistes, des explications et un avenir. Enfin, ça ne met pas en cause. Au contraire, ça ne fait que confirmer mes appréhensions des 20 dernières années telles que je les ai relayées dans mes ouvrages. Que ce soit le nouveau brevière de la haine en tant que juif. Que ce soit la réflexion sur la question blanche en tant que blanc. Donc, je suis un juif blanc. Je suis un juif blanc et je suis considéré, étant juif et blanc, comme un blanc au carré. Alors que si vous m'aviez interviewé il y a 50 ans, je me serais défini comme, avec le regard que vous auriez porté sur moi, tel que la société me regardait à l'époque, comme un métèque. Le drame juif, c'est le drame blanc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le blanc, dans une société wokiste ou pré-wokiste, ou peu importe quels sont les termes, mais l'Occident est aujourd'hui un continent qui se déteste lui-même. Les plus grands racistes anti-blancs sont les blancs. L'auto-détestation, que j'explique lors des raisons historiques que l'on comprend dans mon livre et dans mes livres précédents, et qui tourne autour de la détestation du blanc Adolf Hitler, qui est l'antéchrist des temps modernes post-chrétiens, a, en bout de course, abouti à nazifier l'État d'Israël. La réalité, elle est là. Et on regarde maintenant l'Israélien, non pas comme un juif en pyjama rayé, mais comme un blanc privilégié au carré. Et c'est le drame juif. Le drame juif, c'était que, lorsqu'il y a 150 ans, allez, voyons loin dans l'histoire de l'antisémitisme, on reprochait aux juifs d'être un vœu l'apatride. Aujourd'hui, maintenant qu'il a un État, le stéréotype de l'antisémitisme permanent a été tourné sur ses pieds, et on reproche aux juifs d'être un nationaliste belliqueux. Donc, c'est un stéréotype mensonger, mais qui puise dans une part de vérité, à savoir que le juif, il y a 100 ans, n'avait pas d'État, et aujourd'hui, il y en a un, et qu'il se défend bec et ongle pour le garder, il lui arrive même de tuer. Donc, c'est sur cette vérité exagérée que l'antisémitisme de toujours, et celui en particulier qui est l'antisémitisme islamique ou l'antisémitisme gauchiste, donc l'antisémitisme islamo-gauchiste, puise aujourd'hui sa force, qui est identique à ce que était l'antisémitisme d'extrême droite d'il y a 100 ans, qui était soit nationaliste, soit catholique. Celui qui vous parle a connu dans ces jeunes années l'antisémitisme catholique parce que j'avais tué Dieu. On m'expliquait, les élèves, les petites classes m'expliquaient que j'avais tué Dieu. Et je raconte, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou que je le raconte, ou dans d'autres, qu'à l'époque, quand j'étais petit, entendre le son de la cloche me donnait le bourdon. Alors que maintenant, je suis en nostalgie de l'Église en majesté et en puissant, c'est que je tiens beaucoup à la France des calvaires et je suis solidaire de mon ami et client Robert Ménard à Béziers pour défendre les crèches. Vous voyez comment j'ai évolué avec le temps en tant que Français et avec le temps également en tant que Juif et en tant qu'Israélien dans le regard des autres. Donc, quand vous parlez d'Occident, c'est parce que vous me parlez justement d'être ce juif blanc. En fait, je vous parlais d'Occident tout simplement parce qu'on en vient forcément à parler des chrétiens. Oui. Les chrétiens d'Orient, on parle d'Occident, mais on a eu de l'attentat en Russie. Est-ce que c'est l'Occident ? Donc, ma question, c'est est-ce que l'Occident aujourd'hui, c'est une bonne clé de lecture ? Non, mais je pense que quand je parle de l'Occident, je parle du monde blanc et du monde judéo-chrétien. Je pense que ça tourne autour de ces deux notions-là et je pense que lorsque les islamistes s'en prennent, comme il y a quelques jours, à la Russie, si j'ose dire, c'est à la Russie blanche, c'est à la Russie chrétienne qu'ils s'en prennent. Et donc, M. Poutine, qui élabore beaucoup de plans avec le Sud global, ferait bien de savoir qui il est et où il vit. La réalité, elle est là, si vous voulez. Et les Tadjiks ou les Ouzbèques ne s'en laisseront pas compter de ce point de vue-là. Et alors que le Hamas, d'ailleurs, vous vous le dites, le Hamas ignore les Israéliens, il ne connaît que les Juifs. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, que ces gauchistes stupides qui pensent que le Hamas, ça n'est pas un attentat antisémite, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas donner à cette dimension-là, parce qu'ils épargnent. Le Hamas est épargné parce que le Hamas ne peut pas être le mal absolu. Il n'y a pas, je ne vous dis pas qu'ils cautionnent totalement le fait de décapiter un enfant ou d'éventrer une femme après l'avoir violée. Je dis simplement qu'ils ne placent pas le Hamas dans la catégorie du mal absolu, parce que le mal absolu, c'est le mal blanc. Une femme blanche, une femme juive, mais surtout blanche, violée par un mal non-blanc, ça n'est pas le mal absolu. J'ai d'ailleurs, celui qui vous parle a tweeté ce matin, dans un cadre tout à fait différent, parce que je ne sais plus qu'on nous apprenait, que tel musulman immigré avait violé une vieille dame de 74 ans, ou davantage, et avait été condamné. Et j'observais que ça n'intéressait pas du tout l'idéologie médiatique, parce qu'eux qui préfèrent s'intéresser bien davantage en spéculant sur une affaire Judith Gautrèche qui date de 40 ans, qui est infiniment moins grave que ce qui s'est passé là, sauf que Judith Gautrèche, elle aurait été malmenée par deux vieux mâles blancs. Donc ça, eux, représentent le mal absolu, si vous voulez. Pas l'immigré de je ne sais pas quel pays qui vient de violer la pauvre vieille dame. Là, il faut comprendre dans quel contexte psychologique, au moins inconscient, tout cela se situe. Oui, donc c'est ça, en fait, l'Occident, c'est une très bonne grille de lecture par rapport au wokisme. Bien sûr, mais nous vire... Encore une fois, le wokisme, on s'arrête derrière. Le wokisme a existé avant le wokisme, je veux dire. Le wokisme, c'est le dernier avatar du gauchisme, dans son dernier degré, du gauchisme dégénéré, dégenré, comme vous voudrez, mais d'ores et le verre était dans le fruit de la détestation du blanc, du mal blanc et de l'hétérosexuel mal blanc, en réalité. Voilà, donc c'est le dernier état, mais d'ores et déjà, des théories fumeuses de, justement, comment elle s'appelle, Judith Butler, qui a d'ailleurs honoré le Hamas en le considérant à gauche comme un mouvement de résistance, n'a fait que théoriser sur ce qui existait déjà dans la détestation du vieux ou jeune Malblanc occidental. Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas une propre détestation ? Je veux dire, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas une propre détestation ? Je veux dire, les Cohn-Bendit, Kouchner, dans les années 68-80, c'est eux les précurseurs. Mais moi, je situe d'ailleurs, je situe dans ma grille d'explications, Mai 68 et CRSSS, le CRSSS est la concrétisation en un slogan de l'antinazisme devenu fou. Mais dans CRSSS, vous avez la preuve que le flic français, l'État français, est considéré comme un État nazi. De Gaulle était devenu un nouvel Hitler. De Gaulle, qui avait combattu Hitler, était devenu un nouvel Hitler. Ça n'est que l'aboutissement de ce qui est réellement une folie. Nous sommes dans l'irrationnel, nous sommes dans la déraison. Mais l'élément fondateur de cela, moi qui m'inscris beaucoup dans l'examen de l'inconscient collectif, c'est la sourde honte de l'Occident blanc d'avoir en commun la même couleur de peau que l'antéchrist des temps modernes Adolf Hitler. Il faut bien comprendre que la Shoah a été vécue comme une manière de nouvelle crucifixion où le juif en pyjama riait ressemblait à s'y méprendre, à Jésus sur sa croix, ni ne riait, ni ne se défendait. Donc effectivement, vite on a défendu ce juif-là sur la croix, dès l'instant où il a eu l'impudence de se défendre en Galilée contre un palestinien qui l'a remplacé sur la croix. Les choses se passent ainsi dans l'Occident, dans l'inconscient tourmenté des occidentaux post-sovatistes. J'aimerais revenir sur la notion d'état-nation du peuple juif parce que c'est une notion que peu de gens arrivent vraiment à comprendre parce qu'il y a une sorte de malaise avec la nationalité. C'est un petit peu la vieille question. C'est l'affaire Dreyfus, c'est la cinquième colonne. Est-ce que c'est une double nationalité ? Les gens ont vraiment du mal avec le concept d'état-nation. Moi je voulais savoir comment, est-ce que ceux qui n'ont aucune culture... Mais détrompez-vous, les gens ont du mal déjà à comprendre la notion d'état-nation occidentale. Nous vivons, bien sûr, nous vivons dans un pays où déjà le fait qu'un Français ait l'impudence de vouloir défendre ses racines culturelles, religieuses, historiques et pire encore ses frontières, le fait qu'ils veuillent dire non à l'étranger qui a simplement le désir de vouloir franchir ses frontières est déjà considéré comme un péché. Ce péché est vécu encore pire lorsque c'est justement le juif qui a adoré dans son état antérieur de ne pas avoir de nation, de ne pas avoir le front national, c'est le cas de le dire, de vouloir se défendre et empêcher l'autre, en l'occurrence l'arabe de Palestine, de rentrer à l'intérieur de frontières. C'est encore pire, c'est encore plus insupportable. Je présente Plenel comme une manière de philosophie déçue que j'intègre dans la catégorie plus générique des antisémites, Plenel est quelqu'un qui adore un juif en pyjama rayé, il l'abord en uniforme kaki. Donc l'état-nation, pour les occidentaux honteux, à mon avis, moins du colonialisme et de l'esclavagisme, qu'ils partagent d'ailleurs, dont ils devraient partager le fardeau plus équitablement avec la traite arabo-islamique, pour les occidentaux donc honteux, c'est encore un péché supplémentaire pour un juif d'avoir le front national, d'avoir un état-nation et de défendre ses frontières, y compris en tuant qu'un français. Alors ça n'est pas peu dire, puisque déjà, un français, ce n'est pas très beau pour lui de défendre ses frontières. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un traitement particulier par rapport aux otages qui étaient tout le temps considérés comme franco-israéliens ? Alors ils le sont, ils sont français. Donc est-ce qu'il y a eu un traitement particulier français ? Non mais pardon, vous parlez d'un franco-israélien. À Dieu ne plaise, si j'avais été pris en otage quand j'étais en Israël, j'aurais été considéré comme un otage franco-israélien. Alors on pourrait dire que ces gens-là ont d'une certaine manière quitté, vous ne vous trompez pas, d'une certaine manière ont quitté leur pays, ont quitté leur pays, et maintenant ils sont israéliens. Bon, ils se trouvent que... Mais c'est beaucoup moins simple que vous. Moi je peux vous dire que quand je donne des conférences, et je terminerai là-dessus, quand je donne des conférences en Israël, dans tous les cas, quand je donnais avant la catastrophe, quand j'en donnais, je peux vous dire qu'à l'issue de ma conférence, tous les juifs franco-israéliens, tous les franco-israéliens qui venaient me voir, me questionnaient sur la France. Ils étaient beaucoup plus inquiets pour la France que pour Israël. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ils sont encore attachés à la France ou aux Français. Ne vous étonnez pas, je donne comme exemple, enfin je ne suis pas sûr de le donner là dans mon livre, mais je l'ai vécu. J'ai un ami qui m'a demandé de... de... préfacer un ouvrage sur les congrès sionistes à travers le temps. Donc à partir de 1895, etc. Donc chaque année, il y a un congrès sioniste. Et donc, bon, je l'ai accepté par amitié, du coup je me suis forcé à lire le bouquin. Finalement, il était très intéressant le bouquin. Et je lis un congrès sioniste, on va dire, qui se passe en 1934, un truc comme ça. Il y a le délégué hongrois qui s'adresse à tous les sionistes, qui sont comme ça, les représentants de chaque pays, et il parle de la Hongrie. Il décrit un pays hongrois très antisémite, raison pourquoi il fait son alia, parce qu'il fait son alia, il annonce au congressionniste qu'il fait son alia, le monde l'a fait dit, il va faire son alia, il va quitter Budapest, etc. Il décrit un congrès, un état apocalyptique au niveau de l'antisémitisme en Hongrie. Et il dit, cela ne m'empêchera, je trouve ça très émouvant, cela ne m'empêchera jamais de continuer à aimer la Hongrie et les Hongrois. Et tous les délégués sionistes se lèvent pour l'applaudir, ce qui est quand même étonnant, c'est des gens qui veulent faire tous leur alia pour l'état juif en gestation. Ça veut dire quoi que j'ai d'une certaine manière découvert encore plus que je ne l'imaginais ? Quand vous aimez votre état-nation, vous l'aimez, il n'y a rien à faire, vous y êtes très attaché, même quand il est antisémite. Je veux dire, même je pense que les Français, les juifs français de l'affaire Dreyfus étaient très attachés, malgré ça, ils ont été très attachés, malgré Vichy. Quand vous êtes attaché à votre pays, à votre culture, à vos amis que vous avez eussis, vous continuez à l'aimer. Et je peux vous dire que les Franco-Israéliens, comme moi, sont extrêmement attachés à la France, aux Français, à l'idée de l'éternation. Et je pense aussi parce qu'ils vivent aussi la détresse française, l'invasion migratoire, l'islamisme et la détestation anti-occidentale. Je pense que ça crée des liens à travers... La réalité, elle est là, si vous voulez. Donc... Pardon ? Est-ce qu'elle leur rend la France ? Oh, écoutez, je suis désolé de vous dire, mais c'est la preuve par mon livre. J'écris... Mais je suis désolé. J'écris dans mon livre, j'écris dans mon livre que... Autant je suis extrêmement courroussé, autant j'attends... Autant je suis extrêmement courroussé par l'attitude de la presse et de certains partis politiques, autant la manière dont les Français souffrent en même temps que moi me tient chaud, me donnent chaud au cœur et pardon, en dépit du matraquage médiatique et du matraquage de certains... Je ne vois pas faiblir, je peux vous le dire, ils ont compris, les Français ont compris, ils peuvent toujours raconter ce qui se passe à Gaza, etc. Ils ne cèdent pas. Je ne sens aucune désaffection autour de moi, pas la moindre. Donc, ça veut dire... Ça veut dire ce que ça veut dire ? Non, non, non. De ce point de vue-là, il n'y a rien à faire. Ils savent que nous sommes dans le même bateau. Ils savent. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada